Bonjour, on va commencer bientôt. On attend que les gens se joignent à nous. Si vous voulez mettre votre son en sourdine en attendant que les gens arrivent. Oui, merci. Merci. Bonjour, pour ceux d'entre vous qui arrivent tout juste maintenant, je veux juste vous aviser qu'il y a encore des gens qui se joignent à nous. Puisqu'il y avait des gens qui étaient en attente, alors vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui vont s'ajouter au fur et à mesure de la conversation. Mais entre-temps, j'aimerais vous dire bonjour et bienvenue aux conversations communautaires pour et par les aînés. Nous avons une belle représentation aujourd'hui de gens de partout au pays, du moins ce sont les gens qui se sont inscrits que nous avons vus jusqu'à maintenant. Les conversations communautaires ont lieu grâce à une subvention versée par le gouvernement du Canada dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les aînés. Les résultats de nos conversations serviront à fournir des conseils et de l'information au gouvernement et aux organismes qui travaillent avec et pour les aînés afin d'informer leur politique et leur service. Je m'appelle Élène Gallier, je suis directrice du programme de prévention des chutes à Parachute. Parachute est un organisme voué à la prévention des blessures graves et mortelles chez les Canadiens et les Canadiennes dans le but que ces derniers profitent au maximum d'une longue vie bien remplie. Comme vous voyez, le thème de la conversation communautaire d'aujourd'hui met l'accent sur les enjeux et les préoccupations de vieillir chez soi en santé et de façon autonome. Pour entamer cette discussion, notre spécialiste en la matière, Mme Carole Genet, préparera le terrain et ensuite nous aurons M. René Obzumer qui nous placera devant la réalité en parlant de son propre vécu. Nous discuterons ensuite en sous-groupe de cette question durant 20 minutes. Le transfert vers les salles de discussion en sous-groupe s'effectuera automatiquement et ne nécessite aucune action de votre part. Nous ferons ensuite une courte pause après les séances en petits groupes avant de passer au compte-rendu de ce qui s'est dit dans les salles de discussion. Mais avant de commencer, voici quelques petits détails à retenir. Le microphone de toutes les personnes participantes est désactivé. Vous pourrez le réactiver et parler durant la discussion en sous-groupe. Si vous avez des questions ou des commentaires à formuler, utilisez la boîte de clavardage. Puis pour ceux d'entre vous qui avez la version anglaise, c'est chat. Nous surveillerons la boîte continuellement. Alex Hall de Cyber Senior fera dans un instant une brève démonstration pour expliquer le fonctionnement de la boîte ainsi que le fonctionnement de la caméra vidéo. La séance d'aujourd'hui est enregistrée et l'enregistrement paraîtra sur le canal YouTube de Parachute pour les aînés qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Toutefois, les discussions en sous-groupe ne seront pas enregistrées. Vous recevrez ensuite une trousse d'informations par courriel après la séance d'aujourd'hui. Vous y trouverez des liens vers des ressources pertinentes et le lien vers l'enregistrement de la rencontre ainsi que la présentation de Mme Gelin. Alex Hall de Cyber Senior fera maintenant une courte démonstration pour expliquer la manière d'activer et de désactiver la caméra et l'utilisation de la boîte de clavardage. Donc, c'est avec plaisir que je donne la parole à Alex. Merci beaucoup. Donc, je vais juste montrer un photo. Si on peut enlever le screen share puis moi, je vais le prendre. Merci. OK. Donc, ça, ça regarde la même chose que vous devriez voir maintenant. Sur les deux boutons que vous devriez utiliser, c'est la microphone. donc ici en bas à gauche ou si vous avez un tablette ou un téléphone, ça va peut-être être juste en bas ou en haut. Si vous ne voyez pas des boutons, juste cliquez un fois sur l'écran puis ça devrait l'amener sur votre écran. cliquer un fois pour engager le microphone puis ça, c'est juste pour les petits groupes puis un fois pour l'enlever. La même chose pour la vidéo. Si vous voulez un vidéo, donc ton photo de toi-même, vous pouvez cliquer un fois sur vidéo, ça va mettre ton vidéo puis un fois pour enlever. Vous pouvez vous voyez quand c'est enlevé, ça va avoir juste une ligne entre le petit bouton. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me demander dans le chat ou la boîte de clavardage. Mais sinon, j'espère que tout le monde aime les présentations. Et avant d'arrêter de partager ton écran, Alex, est-ce que tu peux montrer où est-ce qu'est la boîte de clavardage? Oui. C'est en bas avec tous les autres petits boutons. Ça va dire chat ou si vous avez la version française, ça va dire boîte de clavardage. c'est juste un petit carré puis ça va avoir le mot puis si vous cliquez dessus le bouton, ça va juste ouvrir le chat puis vous pouvez juste faire un massage la même façon que si vous faites un massage au texte, au Facebook, courriel, toutes les choses, ça va être la même chose. Fantastique. Merci, Alex. Et puis, je vous invite tout le long de la session d'aujourd'hui, s'il y a des choses, vous avez des pensées, n'hésitez pas de les mettre dans la boîte de clavardage, dans le chat. On va garder tous les commentaires. Alors, ça nous fera plaisir de voir ce que vous avez à dire tout le long de la session. Entre-temps, j'ai le plaisir de vous présenter notre spécialiste en la matière pour aujourd'hui, Mme Carole Jeunet. Mme Jeunet est kinésiologue à la direction du service à domicile de proximité au CIUSSS du nord de l'est de Montréal. Alors, Mme Jeunet, vous êtes en mesure, je crois, de partager votre présentation. Oui. C'est beau, on la voit. Parfait. Alors, je peux débuter? Oui, allez-y. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui puis d'être invitée pour vous présenter un peu les enjeux. Alors, ça va être une présentation qui est assez brève. Le but, c'est vraiment de vous permettre d'avoir certains éléments pour susciter une réflexion pour vous préparer pour la période de discussion qui va venir plus tard. Alors, on parle de vieillir à domicile en santé et autonome. puis je voulais commencer par un peu la définition pour s'entendre qu'on parle du vieillissement. Est-ce que le vieillissement est naturel, est normal et inévitable? On pourrait répondre que oui. C'est sûr que le vieillissement, on pourrait même dire qu'on commence à vieillir à l'âge adulte. On pourrait commencer à dire aussi qu'on peut vieillir à la période de naissance. Bref, le vieillissement, il est assez variable puis il peut varier aussi selon les conditions, l'hérédité et dans le fond, les saines habitudes de vie. On parle de temps de vieillissement, on parle de limites, mais il y a aussi des capacités. Alors, il faut aussi mettre l'enfant sur les capacités qui sont développées en avançant à un âge aussi. Alors, c'est un équilibre entre les deux. Par rapport à la santé, la santé, c'est selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de bien-être qui est autant physique, mental, social, complet. Alors, ce n'est pas seulement une absence de maladie. Je trouve que c'est important de faire des précisions sur les définitions, surtout quand on parle de vivre à domicile. Et il y a toujours un lien entre le vieillissement et la santé puis en même temps avec les aptitudes fonctionnelles, on parle souvent de l'autonomie fonctionnelle. Entre autres, le vieillissement en bonne santé est défini comme le processus de développement de maintien des aptitudes fonctionnelles qui favorisent le bien-être durant la période de vieillissement. Alors, vieillir, c'est aussi susciter des adaptations, des changements, il y a des passages aussi. Ça fait appel à l'adaptation, surtout lorsqu'on veut vivre à la maison. Le vieillissement, la santé, font référence aussi à la capacité fonctionnelle, donc à l'autonomie. L'autonomie, on la définit plus en activité, en catégorie d'activité physique ou d'activité de base ou activité utilitaire. Entre autres, les activités de base, on pourrait dire se nourrir, faire sa toilette, s'habiller, se déplacer, sortir à l'extérieur, monter, descendre des escaliers. On pourrait aller à une catégorie qui demande un petit peu plus d'autonomie, c'est en plus de toutes ces activités de base, faire du ménage, préparer ses repas, faire ses courses, se déplacer, etc. Et aussi, on peut faire aussi référence à des activités qui sont encore plus avancées. On parle des activités, on va avoir des activités de loisirs, culturelles, sportives, même de bénévolat. On parle aussi beaucoup de prévention des chutes. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes âgées font des chutes, donc une personne sur trois fait au moins une chute par année. On parle surtout des 65 ans et plus. Et plus on vieillit, plus on reste à la maison, alors plus les chutes ont lieu à la maison. La chute, c'est vraiment tomber involontairement. Qu'on est tombé volontairement, c'est assez rare. Sauf qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la chute. On fait souvent référence au domicile. Le domicile, on parle des pièces du domicile, l'aménagement des pièces. Est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce qu'il y a des bords d'appui? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que le déplacement à l'intérieur du domicile est bien aménagé pour que ça soit fait de façon sécuritaire? Est-ce qu'on a des comportements qui sont plus à risque? comme se hâter pour aller répondre aux téléphones? Donc, on manque des fois un petit peu d'attention. On parle aussi de la condition de santé. Donc, entre autres, la santé en général, mais aussi, on fait référence aussi aux médicaments. Est-ce qu'on prend nos médicaments au bon moment, de la bonne façon, telles qu'ils nous sont prescrits? Alors, il y a certaines conditions, des facteurs qui peuvent influencer les chutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les chutes sont évitables. Mais pour les éviter, il faut aussi être conscient qu'il y a des conséquences si jamais on chute. Souvent, les chutes peuvent générer des fractures, des blessures, ou même s'il n'y a pas de blessures, ça peut générer aussi la peur de tomber. La peur de tomber va aussi nous amener à faire moins d'activités, à moins sortir, donc à influencer notre autonomie. Donc, on peut dire que les fractures sont quand même considérées comme une conséquence importante des pertes d'autonomie puis on pourrait rajouter que les blessures à la tête, particulièrement les traumatismes crâniens sont aussi très fréquents puis sont dues aux chutes. Ça veut dire que la chute, c'est la principale cause d'hospitalisation pour les blessures à la tête puis on dit que plus on vieillit à partir de 85 ans, c'est encore plus fréquent. Alors, les fractures, les commotions cérébrales, les traumatismes crâniens, c'est quand même des phénomènes importants. Et je reviens aussi sur le fait de la peur. La peur peut engendrer une limitation de l'autonomie. Alors, le but, c'est d'éviter les chutes pour rester le plus longtemps en santé et autonome à la maison. Il y a aussi, on parlait beaucoup des conditions, des facteurs qui sont favorables au vieillissement en bonne santé et au maintien de l'autonomie, mais on parle beaucoup des saines habitudes de vie, évidemment bien manger, mais on parle aussi de la pratique régulière d'activité physique. Alors, l'activité physique, c'est variable d'un individu à l'autre. Est-ce que c'est 30 minutes d'activité physique modérée par jour? Est-ce que c'est plusieurs fois par semaine? L'important, c'est de trouver une activité physique qui nous convient et de la pratiquer le plus régulièrement possible. C'est souvent plus stimulant aussi de le faire en groupe et ça nous permet aussi en même temps de socialiser. Alors, c'est un facteur qui peut nous aider à vieillir en santé et autonome. Lorsqu'on veut rester à la maison aussi, c'est important d'avoir des milieux qui sont favorables à ce vieillissement-là en bonne santé, on pense souvent à l'accès au domicile d'une façon dont ça soit abordable au niveau financier, que ça soit aussi sécuritaire et accepté est-ce qu'il faut que je déménage dans un autre logement parce que mon logement est au deuxième étage, je ne peux plus accéder à mon logement par les escaliers. Donc, il y a des décisions à prendre et puis quelle qualité de logement ou d'habitation j'aurais besoin. C'est des questions qu'il faut se poser. Peut-être que je peux garder celui que j'ai actuellement et l'aménager et l'adapter selon ma condition. Le domicile, c'est important, mais il y a quartier environnant aussi qui est important. Est-ce qu'il est aménagé d'une certaine façon qui me permet de sortir, d'aller me promener dans les parcs? Quand on parle d'accéder à des parcs ou à des espaces verts, on parle aussi d'avoir des bancs pour s'asseoir. Est-ce qu'il est vraiment aménagé selon les conditions que j'ai besoin? Il y a aussi les systèmes de transport qu'il faut se questionner. Est-ce que c'est facilement accessible pour aller me rendre soit aller voir des amis, soit pour aller accéder à des commerces et ainsi de suite. Puis en plus, on parle aussi de l'accès donc tout aux services publics, entre autres des loisirs, bibliothèques, activités physiques ou autres, est-ce que je peux accéder à ces services-là dans l'environnement de mon domicile? Sans oublier aussi l'accès aux services de santé, donc aux cliniques, aux cliniques de santé, à la pharmacie, à l'épicerie, etc. En même temps, vieillir à la maison, ça sous-entend une certaine entraide. Est-ce que l'entraide peut venir de notre entourage? Peut-être. Est-ce que ça peut être le bon voisinage? Peut-être aussi. Alors, il faut vérifier parce qu'il y a des entretiens à faire souvent au domicile. Il y a le déneigement, par exemple, ou etc. Mais il y a aussi en augmentant la sécurité d'avoir un bon voisinage et d'avoir des bonnes relations sur lesquelles on peut contrôler dans son environnement proche. Il y a aussi des organismes communautaires qui ont du soutien, que ce soit pour des téléphones de l'amitié, les gens reçoivent des téléphones régulièrement une fois par semaine seulement pour échanger. Ça permet de garder des liens puis des liens sociaux. Il y a aussi des rencontres d'échange. On appelle ça aussi des cafés-rencontres. Alors, ça permet d'échanger entre les personnes du même âge ou des rencontres intergénérationnelles aussi. Et ça peut être aussi du bénévolat. Alors, il y a certaines personnes qui sont intéressées à s'impliquer dans différentes causes. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités dans mon environnement domiciliaire pour pouvoir accéder à ces services-là? Alors, pour terminer, alors, c'est une présentation. Le but, c'était vraiment de susciter une réflexion pour entamer la prochaine période qui va être aussi la période d'échange. Peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir que je n'ai pas nommées. Alors, c'est vraiment, ça va être très intéressant de voir tout ce que vous pouvez nous apporter à ce propos. Alors, je vous remercie à l'avance. Merci, Mme Jeunesse. C'est une belle façon de préparer le terrain. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons passer à M. René Obzumer qui va nous parler un petit peu de son propre vécu. René? Maintenant, le micro est en sourdine. René? Toujours en sourdine, René? OK. Bonjour, je m'appelle René et j'ai déjà 82 ans. Je suis retraté depuis 20 ans. J'étais chef de cabine d'une compagnie aérienne. Aujourd'hui, je vis seul dans un appartement au 12e étage sur la rive sud de Montréal. J'aime mon appartement et mon building et je veux y vivre longtemps, autonome et actif. J'ai de la chance d'avoir une piscine intérieure dans mon building et de pouvoir y accéder par ascenseur. Puisque je me lève très tôt, prostate oblige, je commence chaque jour avec 30 minutes de longueur dans la piscine. ça me fait un bien énorme. La piscine sollicite tous les muscles avec la douce résistance de l'eau, mais épargne les articulations fragiles des genoux. Je suis surtout énergique et actif le matin. Durant la semaine, je fais du stretching, du yoga et de l'aquaforme. Occasionnellement, je livre des repas aux personnes dans le besoin. Je lis la presse électronique, je fais des mots croisés et j'écris pour stimuler le cerveau et éviter l'Alzheimer. Le reste de la journée est plus relax. Après dîner, je fais une sieste. Je fais des courses à pied. Depuis la retraite, j'ai choisi de ne plus avoir d'auto. Ça me force à marcher plus. Cette économie m'a permis de voyager régulièrement en Italie et d'y étudier la langue, ce qui est bon pour la mémoire. J'hésite pour mes prochains voyages. Les longues marches me donnent mal au dos et je marche plus lentement. Au fil des années, mes domiciles ont rapetissé. à mesure que la famille diminuait. De propriétaire d'une maison, je suis passé à un townhouse, puis à un condo et finalement à un appartement en location facile à entretenir pour un homme seul de 82 ans avec des services à proximité. Les week-ends, je brunche avec mon fils qui m'apprend que je serai bientôt grand-père d'une petite fille. Quelle joie! Un encouragement de plus à être un papy en forme. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup, d'avoir d'autres discussions sur Zoom avec des aînés et j'ai beaucoup appris. Il faut se préparer à vivre longtemps, à modifier nos demeures pour les rendre plus sécuritaires. Il est dangereux de tomber pour les aînés. Les statistiques sur les blessures graves et les décès causés par les chutes sont épeurantes. Mes planchers doivent être bien éclairés et sans traînerie. Le sol de ma douche doit être antidérapant et avoir des barres d'appui au mur. J'ai une veilleuse pour éviter de marcher dans le noir la nuit. Je suis prêt pour les pannes d'électricité. Je sais où trouver lampe de poche, chandelle et allumettes. La perte d'équilibre cause bien des chutes. Je dois renforcer mes jambes en marchant dehors ou sur un tapis roulement. À mon âge, j'ai moins d'énergie et plus difficile de me motiver. Donc, je me crée des besoins. J'ai besoin d'aller à pied prendre un café, aller au supermarché, aller à la pharmacie, etc. Dans ma municipalité, il y a une maison des aînés où on présente des films. Il y a des cours de danse, d'ordinateur, de langue et d'exercice en douceur. J'en profite pleinement. Je prends soin de moi, je me paye la traite, je prends plaisir à la vie. On n'est jamais trop vieux pour avoir du plaisir. Personnellement, je crois que le bonheur est l'antidote de la maladie. Merci. Merci beaucoup, Renée, de nous ancrer dans la réalité du vieillissement en santé et autonome. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux discussions en sous-groupe. Vous serez redirigé bientôt automatiquement vers les salles de discussion où une personne vous posera des questions pour entamer la conversation et cette personne-là rapportera ensuite les principaux éléments ressortis en revenant au grand groupe. Quand je dis que vous n'avez rien à cliquer, c'est possible qu'il y ait un petit bouton qui vous dise « Got it? » OK, vous devez juste peser dessus quand vous allez arriver en sous-groupe. Toute personne qui participe par téléphone sera aussi automatiquement redirigée vers une salle de discussion. Après ça, nous aurons une pause d'environ 5 minutes après les conversations en sous-groupe et ensuite, après les 5 minutes, nous reviendrons en grand groupe. Durant votre pause, vous pourrez vous dégourdir les jambes, aller vous chercher un verre d'eau, faire ce que vous avez à faire, mais lorsque vous le ferez, assurez-vous de désactiver votre caméra et votre son avant de quitter votre écran. Alors, pour l'instant, ma collègue Claire va nous mettre en petit sous-groupe et on se revoit dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bon retour. Vous pouvez réactiver votre caméra, pas tout de suite pour le son. Alors, j'espère que vous avez pu vous lever et aussi activer votre circulation sanguine en bougeant un petit peu et que vous avez eu des conversations très intéressantes en sous-groupe. J'ai hâte de savoir ce qui en est ressorti d'ailleurs. Nous pourrons maintenant connaître votre point de vue sur les questions soulevées. Alors, la personne qui animait votre sous-groupe est chargée de faire le compte-rendu de quelques points à retenir, deux environ. nous avons plusieurs animateurs. On va essayer d'être brefs parce que j'aimerais aussi savoir si on oublie des choses alors vous aurez la chance de parler après que les animateurs ont fait un petit rapport. Alors, je demanderais peut-être à commencer. Est-ce que Barbara, tu serais prête à commencer? Eh oui! Ça me fait plaisir de débuter ce retour en grand groupe. Dans le fond, moi, je veux dire que c'est vraiment tellement riche ce qui est ressorti dans les échanges de notre groupe. J'ai sélectionné deux éléments, mais je vais vous transmettre mes notes parce que ça foissonnait en idées. Et c'est ça, je pense que c'est important qu'elles soient consignées dans votre rapport, toutes ces bonnes idées-là. j'irais avec un qui est ressorti, qui est revenu à quelques reprises parmi les participants, c'est d'avoir un réseau d'entraide flexible, accessible, connaître les gens dans sa communauté ou des gens qui vivent à proximité, qui vont pouvoir aider les personnes aînées à rester autonomes, à rester à la maison, mais aussi pour qui les personnes aînées elles-mêmes peuvent contribuer elles aussi à leurs mesures puis continuer de se sentir utiles auprès d'un réseau connu puis sécuritaire. Ensuite, je dirais peut-être mieux utiliser aussi les ressources qu'on a. Elles sont multiples souvent, elles sont méconnues puis dans le fond, il y aurait moyen de les faire connaître puis pour les utiliser d'une meilleure façon. Il y a toutes sortes d'exemples qui ont été nommés. puis ça serait de rentabiliser par exemple les salles communautaires qui sont peu utilisées dans les villages, d'avoir des transports collectifs peut-être plus efficaces aussi qui desservent la population de aînés même dans les lieux plus isolés. Les popotes collectives aussi, d'avoir de l'entraide pour acheter en grande quantité pour que les coûts de la nourriture reviennent moindres puis de préparer tout ça ensemble dans un lieu commun pour favoriser la participation sociale puis les liens, qu'elles soient intergénérationnelles ou des liens au sein d'un même groupe plus homogène. Je m'arrête là pour laisser la chance aux autres, mais comme je disais, il y a plein d'autres bonnes idées qui sont sorties. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Barbara. Sandra. Bonjour tout le monde. Il y a des choses qui se rejoignent quand même beaucoup aussi. Puis un des éléments que je trouvais très pertinent qui est ressorti, c'est qu'on a l'impression que oui, en milieu plus éloigné, en région, il y a moins de services, mais il y a aussi tout ce qui est la communication des services aux aînés, de la façon que les gens soient au courant puis qu'ils soient en mesure des utilisés puis de savoir à quel moment. C'est un enjeu qu'on rapportait beaucoup que souvent, ça se fait maintenant par Internet. Ce n'est pas tout le monde qui a Internet et tout ça. Donc, je trouvais ça vraiment important de le souligner que oui, il y en a peut-être moins d'accessibles, mais ils sont encore moins connus dans ces régions-là. Puis l'autre point qu'on a soulevé aussi, c'est que par rapport aux préoccupations, je pense que généralement, le sous-groupe a quand même l'impression qu'au côté gouvernemental, ce qui est beaucoup fait dans plusieurs régions, c'est en lien avec les maisons, les centres d'hébergement, dans le fond, qui sont plus la finalité puis qu'entre-temps, c'est plus une collaboration entraînée puis avec des organismes puis avec du soutien justement de voisins et tout ça puis que quand on n'a pas ce réseau-là, on est peut-être laissé un peu plus à nous-mêmes qui vient aussi du fait peut-être qu'on connaît moins les services aussi. Mais l'occupation venait comme un peu du entre-deux puis du si on a moins de réseaux, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Je vais m'arrêter ici moi aussi pour le moment. Merci beaucoup, Sandra. Louise. Oups. Louise, tu es en sourdine. Bon. D'accord. Je vais commencer par un point qui, je trouve, en amène d'autres. il y a quelqu'un qui a parlé dans notre groupe d'un guide qui pourrait aider à s'accepter parce que souvent en vieillissant, on est dans le déni. On se voit vieillir, mais on se dit non, 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 je suis capable, je vais faire mes choses. Mais puis, à l'extérieur, malgré ce qu'on peut penser parfois, il y a des réseaux qui s'organisent et ça, ça va. C'est plus à la maison, les menus travaux, comme disait quelqu'un, il faut que je déneige, mais est-ce que j'ai quelqu'un qui va venir m'aider à déneiger? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut m'aider à faire, bon, d'autres travaux? On donnait l'exemple aussi de rentrer du bois. Ça, c'est à la maison, dans les tâches quotidiennes, des menus travaux quand même essentiels. Et est-ce qu'on a quelqu'un pour nous aider là-dedans? Pas vraiment. Donc, un guide qui pourrait aider à s'accepter, à s'ajuster, puis des ressources pour le... Donc, les ressources pour les menus travaux. Ensuite, je veux quand même le faire ressortir, le médecin de famille. Il y a quelqu'un qui l'a dit, puis c'est quand même un point important. des outils pour les proches aidants aussi parce qu'on ne veut pas se substituer aux professionnels. C'est assez important. Mais quand on est dans le déni, je reviens toujours à mon point premier. Parfois, on n'a pas le goût que des ressources extérieures entrent dans la maison. Ça, c'est pas facile. C'est aux proches aidants qui ont essayé d'aider aussi. Alors, voilà, je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Il y avait la COVID, mais ça, il y a peut-être d'autres qui vont en parler. Merci, Louise. La prochaine personne, François. Oui, bonjour. Là, il va falloir que... Moi, je ne m'arrêterai pas. Il va falloir que ce soit vous qui m'arrêtiez. Alors, moi, je vais vous dire, notre groupe, c'était très intéressant. On était sept personnes. Il y avait trois hommes, quatre femmes. Et puis, ce que j'ai pu identifier, c'est qu'on venait de trois provinces différentes. Il y avait des gens du Québec, des gens de l'Ontario, puis des gens du Nouveau-Brunswick. Alors, ça, ça veut dire qu'étant donné que nos services sont fournis principalement par les gouvernements provinciaux, c'est que les gens vont avoir accès à des différents services. Je vais m'arrêter là par rapport à ce point-là. je vais y revenir un peu plus tard. Mais nous, ce qui est ressorti de nos conversations, puis je dirais qu'un des problèmes qu'on a, c'est que les sept personnes qui étaient dans notre groupe sont quand même des personnes qui sont autonomes. C'est des gens qui sont actifs parce qu'ils sont impliqués dans leur communauté pour justement garder leur esprit vif et puis aussi pour aider à soutenir leur communauté en général en faisant du bénévolat. Alors, ce n'est pas des gens qui ont forcément, je dirais, sont préoccupés en ce moment avec l'obtention de services pour les aider. Mais par contre, on a identifié aussi qu'il y a un besoin de communication, surtout pour les personnes qui sont seules, pour s'assurer qu'il y ait un réseau qui soit là pour nous porter secours s'il y a un besoin. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que la conversation aujourd'hui est appréciée parce que justement, ça permet à certaines personnes qui se sont jointes de notre groupe plus par curiosité pour allumer des petites lumières ou sonner des petites cloches dans leur cerveau pour dire, oui, je devrais peut-être penser à ça parce qu'au moment où est-ce que moi, j'aurais besoin d'un service pour m'aider à domicile, est-ce que le service va être disponible quand on pense à la pénurie de main-d'oeuvre, quand on pense au délai d'obtention de services dans les services médicaux et paramédicaux? Donc, comment je peux faire pour prévoir l'obtention de ces services-là? Une chose qu'on a dite aussi par rapport à l'aide à domicile, c'est aussi, il faut penser au répit pour l'aîné qui aide un autre aîné qui reste à la maison puis qui doit soutenir son conjoint, par exemple. De quelle façon on va fournir du répit, soit en compensant le service qui est donné par un conjoint ou aussi en fournissant un service pour être à la maison, que ce soit de la cuisine, du ménage ou les exemples que l'autre modérateur, la modératrice avant disait pour aller couper du bois ou quoi que ce soit au besoin. Je vais m'arrêter là. Puis aussi, peut-être une petite dernière chose, de quelle façon pour les aînés qui sont, par exemple, dans une maison puis qui ont des problèmes de mobilité, il y a de l'aide gouvernementale qui peut assister l'aîné à faire des modifications dans sa maison pour permettre à l'aîné de rester chez lui comme par exemple des petits escaliers ou c'est-à-dire des petites chaises qui montent dans l'escalier ou même installer des petits ascenseurs parce que ça, c'est de plus en plus facile à faire dans les maisons. Alors, je m'arrête là. Merci beaucoup, François. Et maintenant, on va passer à René. Bon, moi aussi, j'ai eu des groupes différents de Whitehorse dans le Yukon, de Brossard, de Campbellton. Bon, on me dit justement qu'il y a pas mal plus d'aînés dans le Yukon qu'il y en avait avant. Ce ne sont pas les occupations qui manquent. Mais naturellement, il y a l'isolement, il y a l'éloignement, ça prend une auto et puis ils ont besoin de bénévoles. À Brossard, bon, on me dit qu'il va y avoir une nouvelle maison pour les aînés qui va aider beaucoup. Le transport en commun sert beaucoup pour les gens qui n'ont pas de taux. On a besoin de subventions. À Campbellton, ils s'organisent bien entre voisins. on garde un oeil sur l'autre et puis même si on a des grandes maisons, on peut l'adapter pour demeurer sur le même plancher éventuellement quand on vieillira. Merci. Merci, Renée. Puis maintenant, Ginette. Oui, bonjour. Alors, nous aussi, on a eu des bonnes discussions. C'est certain que les thèmes se rapprochent un peu tout le monde. Une des inquiétudes, c'est certain, c'est au niveau des aidants naturels puisque éventuellement, il y aura une transition vers peut-être des soins de longue durée puis c'est connaître ce qui sera disponible, mais aussi les frais engagés par ce déménagement-là, d'avoir de l'aide pour préparer le déménagement. puis aussi le fait que souvent, moi aussi, j'avais des gens qui étaient quand même assez autonomes et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils commençaient à regarder ce qui existait comme service, qu'est-ce qu'il y avait comme programme. Au niveau rural, il semblait qu'il y avait peut-être un peu moins de services là de disponibles. Puis c'est surtout les coûts engendrés par ces modifications-là, par exemple, pour la maison, pour l'aide à domicile. C'est aussi quand il y a un petit pépin qui arrive de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, il y a une personne qui devait avoir une chirurgie, mais qui voulait rester à la maison, ça va être de voir les services. Je pense que c'est surtout de connaître ce qui est disponible dans nos communautés en fait de services, puis aussi de ne pas oublier les aidants naturels qui doivent aussi s'occuper d'eux-mêmes en tant qu'aînés, mais aussi d'une autre personne qui est possiblement en perte de mobilité ou peu importe. Fait que c'est à peu près en gros, mais ça rejoint pas mal les autres thèmes qui ont été abordés. Merci beaucoup, Jeunette. Je crois qu'on a fait le tour de tous les animateurs et animatrices. Je me demandais, Mme Genet, si vous avez des choses à ajouter de ce qui s'est dit présentement, si vous aviez des choses qui, selon votre expérience de travail, si vous voyez des choses que vous aimeriez dire. Bien, je pense que l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui sont sorties et je trouve ça super intéressant. Ce qui est important, en tout cas, une des premières choses, c'est que je pense que la communication ou la connaissance des ressources est peu, autant que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit financier ou même des services gouvernementaux ou autant au niveau communautaire dans la collectivité et même des fois dans les municipalités, ils peuvent offrir aussi parce qu'il y a des municipalités qui offrent aussi des services pour soutenir les aînés dans leur communauté. c'est peu connu. Je pense que c'est vraiment la préoccupation majeure, je peux souligner ça. Moi, je dirais, puis même aussi les services, mais ça peut être aussi même les numéros de téléphone, etc. Je pense qu'il y aurait un guide, comme certains proposaient, à mettre un petit peu plus l'emphase là-dessus. Je comprends qu'au niveau rural versus au niveau urbain, au bout de la ligne, on finit tous par se rejoindre pareil malgré les différences. Mais je veux dire, le fait de se sentir isolé n'est pas nécessairement lié aussi à l'éloignement, plus rural ou loin des autres personnes. Même en ville, les gens peuvent se sentir isolés aussi. Alors, il y a tout ce support de réseau-là qu'on répète, mais qu'on met aussi l'emphase et je trouve que c'est quand même très soutenant. Que ce soit au niveau des voisins immédiats immédiats ou un peu plus loin, tout ce rapport-là du voisinage parce qu'on les connaît, on a confiance, il y a des échanges qui peuvent être faits. Je pense que c'est un atout majeur, ça, dans... Et que ce soit... Ça peut être des voisins, on ne parle pas nécessairement d'âge, ça peut être intergénérationnel, mais ça peut offrir un bon soutien et même des fois une entraide pour certains travaux ou autres. Il y a des organismes qui font ça aussi, qui offrent des téléphones de l'amitié qu'ils appellent, ça peut s'appeler d'autres noms dans d'autres régions, mais juste pour soutenir, pour éviter que les gens se sentent seuls et pour permettre de leur offrir une certaine sécurité aussi s'ils puissent manifester s'ils ont des malaises, des questionnements ou autres. Il y a aussi du répit pour certains aidants aussi. Mais on comprend que les aidants, ils vont cumuler, c'est-à-dire qu'ils vont devenir une personne plus âgée, en vieillissant, mais qu'ils peuvent aussi s'occuper d'une autre personne. Alors, on voit que là, ça devient une double, je pense qu'il y a un enjeu majeur aussi à ce niveau-là pour soutenir davantage les aînés aidants, les aidants tout court, mais en plus les aidants qui avancent en âge aussi. je pense que ça pourrait être des services qui pourraient être bonifiés à ce niveau-là. Mais surtout, la connaissance de tout ce qui se fait aussi dans les quartiers, je pense que ce serait important qu'on soit un peu plus au courant de ce qui se passe. On va commencer avec ça. OK, merci. Je vois que Claire a une question ou un commentaire. Oui, en fait, j'agis comme chargée de projet sur un organisme qui s'appelle les forces fraîches. Et les forces fraîches qu'on fait, c'est qu'on met en contact des porteurs de projets qui souhaiteraient trouver des solutions à un nouvel enjeu comme des habitations pour personnes âgées et ou intergénérationnelles et aussi d'autres défis de société. Mais puisqu'on est là pour parler de ça aujourd'hui, c'est celui que je vais vous nommer. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est aller voir ce qu'on fait sur Facebook parce que nous, on veut bien trouver des solutions. Mais si les aînés ne sont pas à la table de discussion et ne sont pas parties prenantes de ces comités-là qui les concernent, c'est très difficile d'agir de la bonne façon et d'arriver avec des solutions qui sont vraiment optimales. Et c'est souvent le défi. On a organisé un sommet en septembre passé dans l'Esprit et on a eu quand même une participation de 20 % de personnes de 65 ans et plus. Ça nous a aussi mis sur la piste que la retraite devait être redéfinie et qu'il y a des gens qui souhaitent faire partie des entrepreneurs, veulent être sur les comités d'organisation de ces nouvelles ressources-là. Alors, ça s'appelle les Forces fraîches. Vous avez une page Facebook, je l'ai mise dans le chat. Il y a aussi forcefraiche.ca sur le site. Et vous pouvez trouver tout ça. J'ai aussi parlé de l'organisme qui s'appelle L'Appui au Québec. L'Appui reçoit plus d'un million en subventions pour regrouper tous les services aux proches aidants. Donc, et c'est très peu connu, malheureusement, mais une sorte de guichet unique sur ce qui se fait en proches aidants. Alors, si vous envoyez ces ressources-là aux gens qui vous ont donné leur courriel, peut-être ça pourra en aider quelques-uns. Oui. Ce que je vais m'assurer, c'est qu'on a espoir justement d'envoyer des choses après cette rencontre-ci. Alors, Gilbert. Bonjour. J'ai appris dans notre groupe qu'en Nouvelle-Écosse, il y a un ministre des aînés avec un budget et des défis qui relèvent autre chose. Ici, au Québec, c'est une espèce d'adjointe au ministère de la Santé, sans budget, sans vraiment de pouvoir. C'est une des revendications qu'on a faites ici à plusieurs associations. On va s'inspirer de ça, peut-être. Puis, on en parle aussi du projet Voisin solidaire ici, qui est disponible au Québec. On est ici à notre municipalité à Rodin, on a commencé à faire ça. et c'est aussi ce qu'on est en train de faire là, partager de l'expertise, ça se fait un peu à l'âge avec Mada et tout ça. C'est très riche. On a d'ailleurs dans notre petit groupe, on va se connecter pour bénéficier de l'expérience de toute la gang. Alors, merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a des gens qui aimeraient ajouter des choses? Ça, c'est le moment. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas soulevés de votre discussion. Oui, Michel. Vous êtes en sourdine. Ça serait trop long. Alors, je vais aller à l'essentiel. Il y a trois ensembles. Il y a les citoyens et les citoyennes qui ont des besoins. Les aînés, on est bientôt le corps de la population. Mais quand je dis le corps, nous sommes interreliés avec toutes les autres générations. Il y a les organismes communautaires. qui sont préoccupés pour le maintien à domicile pour toutes sortes de raisons, pas juste les aînés. Il y a les politiciens. Pour faire en gros, ce serait de développer un partenariat avec ces trois ensembles-là. Quand tu es seul comme citoyen, rien ne bouge. Les organismes, quand ils sont seuls, rien ne bouge. les politiciens qui veulent, rien ne bouge. C'est pour ça qu'il faut trouver ensemble et ne pas trouver des coupables. C'est de trouver de faire l'inventaire. Je pourrais parler de ce qui se passe à Repentigny. À Repentigny, on est privilégié. Mais c'est bloqué. C'est comme faire un inventaire. C'est quoi vos besoins et vos attentes? En quoi vos besoins et vos attentes sont répondus? Tu présentes ça à notre 6, l'exemple. Je ne peux en parler. Je résume. Développer un partenariat entre citoyens, citoyennes, vieillissantes, parce que la vieillesse, ce n'est pas une maladie, parce qu'il y a beaucoup de dénis. Il y en a qui ont 70 ans qui vivent comme s'il y avait 50 ans. Non, tu as 70 ans. Tu es en vieillissement. Ce n'est pas une maladie. En tout cas, je ne peux en parler longuement. C'est ça en groupe. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on fait avec Mada. Je ne sais pas si vous êtes… Oui, je suis au courant. C'est ça. On a fait la consultation. Ça traîne. Connaître les besoins, c'est une chose, mais de les adresser, c'est une autre chose. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ajouter à la conversation? Je ne vois pas de main. S'il y en a que je ne vois pas, parce que j'ai deux écrans, vous pouvez juste enlever le son. Oui, Carole. Je veux juste… J'ai aussi… En tout cas, ce qui me préoccupe aussi, c'est que le vieillissement, justement, soit fait partie d'un continuum de vie, évidemment, mais qui ne soit pas juste attribué à un ministère quelconque, mais qui soit plutôt transversal pour que ça s'adresse, qu'il y a des services d'un peu… Quand c'est juste confiné dans un ministère, on dirait que ça fait un peu à vase clos. Alors, c'est plus facile de l'étendre sur plusieurs ministères pour que ça devienne, dans les étapes de la vie, il y a le vieillissement puis c'est des préoccupations qui peuvent toucher plusieurs ministères. Alors, sortir de la boîte puis de l'étendre un petit peu plus pour qu'il soit adapté à la population. Je m'excuse si je peux compléter ce que je disais tout à l'heure avec les forces fraîches. C'est précisément ce qu'on fait et quand vous parliez de trois groupes, les citoyens, les organismes communautaires, les gouvernements, moi, j'ajouterais un quatrième qui sont les entrepreneurs sociaux. Alors, dans nos tables où on met tous ces gens-là en discussion, on favorise l'entrepreneuriat social. Il y a des gens qui voudraient démarrer une entreprise mais qui vont la faire en fonction des besoins d'une collectivité et ça, c'est très précieux. Alors, c'est précisément ce qu'on fait. Allez aimer la page des forces fraîches. Vous allez voir ce genre de liste et on est financé par des régions pour faire ça, pour se déplacer. Ok, j'ai deux mains levées. C'est pour ça, Manon puis ensuite, Michel. Juste un élément, dans les documents ou dans les formes d'information aux personnes âgées, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont de la difficulté, qui sont un peu analphabètes fonctionnelles à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est important de ne pas l'oublier parce que souvent, on dit, prenez rendez-vous sur Clic Santé, faites-y de telle façon. Mais là, les personnes ne sont pas nécessairement habilitées à faire. C'est tout. Merci. Michel? Bref, c'est tellement vrai ce qu'elle vient de dire, Manon, il y en a beaucoup, beaucoup, qui ne sont pas au courant de tel service, tel service, tel service. mais je veux rattraper ce que Carole a dit qui est pertinent. Je donne un exemple. Il y a une personne qui se présente à la QDR, pour la défense des droits. La personne, elle dit, regarde, pour votre chose, il y a aussi équijustice qui pourra vous aider. Il y a l'ADMSQ parce que votre conjoint est en train de perdre Louis. Il y a Rancor pour vous aider pour du répit. Vous voyez, c'est dans le sens ça, il ne faut pas démultiplier, il ne faut pas qu'une personne ait 7 ou 8 dossiers qui a accès à un réseau. C'est pour ça que s'il m'arrive telle chose, c'est de connaître comment cheminer dans le labyrinthe. Parce que les personnes sont gentilles et tout ça, tu ne travailles pas. Oui, 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 oui. Mais là, elles te mettent sur des listes et tu attends et tu attends et la majorité se décourage. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient ajouter? Je vois, Manon, ta main a baissé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter quelques mots? On a encore un petit peu de temps. Pour faire suite peut-être à ce que Michel vient de dire, ça serait peut-être bon aussi de penser à un accompagnement pour les gens pour avoir accès aux ressources. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas d'ordinateur. Bon, ce n'est pas un défaut, là. Mais un accompagnement pour ces gens-là pour qu'ils ne peuvent pas y avoir accès pour X raisons. Oui. Ce n'est pas mineur. On a parlé un petit peu du service 2-1-1 qui est disponible à Montréal où n'importe qui peut l'appeler à n'importe quel sujet. Encore une fois, il faut que les gens sachent que ça existe, mais ça serait peut-être quelque chose à développer partout. Ça existe en Ontario aussi. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions que vous aimeriez rapporter? je ne vais pas de main levée. Est-ce qu'il y a des choses? Je voudrais parce qu'il y a quelqu'un qui a eu de la difficulté avec le son dans notre groupe pendant la discussion puis j'ai vu ce qu'elle avait écrit que bon, elle dit mon opinion, c'est que pour demeurer dans sa maison, il faut avoir recours à des services privés et des neigeurs, paysagistes, ce qui est mon cas. Aussi, la peur de tomber m'a envahie depuis quelques années. Donc, c'est pour l'envisager. Merci, Louise, de partager. Oui, en effet, ça a été des problèmes techniques. On est désolées, Lise. Ginette. Oui, moi aussi, j'ai une personne qui en a eu de la difficulté, on ne pouvait pas l'entendre. Alors, je me demande si c'est possible pour ces gens-là de vous envoyer un petit courriel avec leur commentaire ou quelque chose comme ça s'ils n'ont pas pu participer au clavardage. Absolument. Je vais peut-être demander à ma collègue Michel de mettre mon courriel dans la boîte de clavardage, si c'est correct, puis vous pouvez m'envoyer un message. S'il y a d'autres pensées que vous voulez ajouter, ne gênez-vous pas parce que je vais tout l'inclure dans le sommaire s'il y a des choses qui n'ont pas été mentionnées. Oui, Alice. La Fondation âge avec Stéphane Lemire, j'ai commencé à l'entendre parler récemment sur des projets de... C'est là. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça va avec tout ce dont on a parlé. Moi, je demeure à Laval. Je sais que j'ai commencé à m'informer sur ça. Ils font des projets aussi dans d'autres régions du Québec. Puis, on verra. C'est une ressource peut-être. Oui, c'est excellent. Oui. Merci. Moi, c'est... Merci, Ginette, d'avoir mentionné quelque chose parce que je suis un peu surprise que le thème ne soit pas ressorti un petit peu plus. Mais la question des coûts, quand on veut avoir des services à domicile, est-ce que ça vous préoccupe ou est-ce que vous... Il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent privilégiés d'avoir des bons services communautaires, d'avoir de l'entraide et tout ça, mais est-ce que vous anticipez que les coûts vont être un problème? Oui, Gilbert. Juste un petit paradoxe, c'est que c'est documenté que c'est cinq fois moins cher d'investir des fonds gouvernementaux dans le maintien à domicile que de les laisser se retrouver dans un CHSLD. Alors, ça, ne me demande-moi pas comment se comprennent à financer le gouvernement pour justement avoir des services gratuits ou abordables, au moins. je sais que dans un CHSLD, tu contribues financièrement proportionnellement à tes capacités. Peut-être qu'il pourrait avoir quelque chose d'équivalent pour le maintien d'homicide des services. Oui, je vois que Nicole aimerait ajouter quelque chose. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Oui, on vous entend. Bien, moi, c'était quand on arrive dans un milieu qu'on est un petit peu plus jeune, ce qui fait, c'est qu'on finit par vieillir. Puis, ce qui se produit, c'est que ça serait peut-être important avec nos municipalités de nous aider à faire accepter les personnes âgées dans les municipalités. Parce que ce qu'il y a, c'est que notre quartier, il est plus jeune. Nous autres, on est rendus plus vieux. Et c'est normal qu'on soit plus vieux. Je ne demande pas de service à rien, mais je demande simplement que les jeunes qui sont autour sachent qu'eux autres aussi, ils vont vieillir. Puis, dans une municipalité, c'est important d'en tenir compte puis de faire en sorte qu'on soit intégrés, même si nous autres, on s'intègre. Moi, je sais bien, je suis, je cultive des fleurs, mes aménagements sont super beaux. Mais par contre, les jeunes, nous autres, ils se promènent avec leurs chiens et puis ils trouvent des dégâts un peu partout. Et puis, quand on communique avec notre municipalité, la municipalité, elle nous fait comprendre que c'est du vivre ensemble. Et puis que c'est normal que les jeunes jouent avec les ballons, le soccer et tout ça. Mais par contre, quand on s'établit dans nos municipalités, on le fait, c'est pour avoir une certaine paix aussi, pour ne pas, je ne me suis pas bâti près d'un parc à chien ou près d'un parc pour faire en sorte que je sois capable de cultiver mes fleurs, de donner des conseils aux autres. Et puis, mon plan d'aménagement, il a reçu des prix parce que c'est beau. Mais par contre, quand j'ai des excréments puis que j'ai beaucoup de ballons qui arrivent chez nous, je peux vous dire que je suis obligée de changer de sable de fleur ou il faudrait que je remette du gazon puis ça me tente. Est-ce que vous êtes au Québec? Oui, je suis dans la municipalité de Blainville. Bien, les municipalités, ils ont accès à des fonds pour, ils appellent ça voisins solidaires chez Espaces Munis. Peut-être pour y informer la municipalité qu'il y a du support disponible pour un petit peu inviter les, ils appellent ça voisins solidaires, le projet. Oui, si vous pouvez mettre ça dans la boîte de clavardage, ça nous permettrait de garder ça. je l'ai envoyé à quelqu'un pour moi. Ah oui, OK. Parfait. Est-ce que là, je vois, il nous reste quatre minutes. Est-ce que... Oui, je peux ajouter quelque chose. J'ai beaucoup appris à cause de notre conversation ce matin, mais je veux ajouter que nous acceptons que nous sommes des aînés, mais c'est important que tous les aînés continuent à accepter que leur vie, que leur vie aille changer. Ça va changer. Ça va changer. Alors, c'est... S'ils ne font pas assez attention à ça, leurs besoins vont changer. Si ils ne font pas attention à ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Alors, ça, c'est une chose qui peut nous mordre. Qui peut nous mordre. Si on accepte, OK, je suis OK maintenant, je ne veux pas régler la maison. Non. Fait attention. Acceptez que l'année prochaine et l'année suivante, etc., etc., ma situation va changer. Peut-être lentement, ça va changer. OK. Merci, Pat. Michel? Pat a tellement raison. C'est pour ça que je disais, vieillir, ce n'est pas une maladie, mais il faut apprendre à vieillir parce qu'il y a beaucoup de déni. Je pourrais en parler longuement là-dessus. Oui. Il y a Mme Genet qui nous a... qui a peut-être un petit peu, justement, dans l'introduction, vous en parliez, Mme Genet. Peut-être que vous aviez du matériel que vous pourriez pour motiver les gens à s'adapter à leur situation. Moi, ce que je compte faire, puis, oui, j'ai Mme Genet, puis j'ai d'autres personnes ici qui travaillent dans le domaine, dont Barbara, Sandra, Ginette. Alors, moi, ce que je vais leur demander, c'est si elles ont des ressources à partager selon les thèmes que vous avez discutés. Nous, on va tout mettre ça ensemble, puis étant donné que vous étiez participants, vous allez recevoir ces liens-là puis ces ressources-là. Alors, j'ai demandé à Mme Genet de penser à des ressources qui seraient utiles. Maintenant, je vais demander la même chose à Barbara, à Ginette, à Sandra, de faire la même chose et de m'envoyer ça, puis on va faire une espèce de trousse d'information pour vous. Combien ça coûte? Il parle, il dit combien ça coûte. Vous autres, vous savez, moi, j'entends beaucoup, je travaille beaucoup avec les personnes âgées puis j'entends beaucoup les personnes âgées dire, moi, je suis aussi bien de m'en aller d'un foyer, quoi ça coûte pour l'électricité, le déneigement, l'entretien, puis je n'ai pas les moyens au coût de la vie aujourd'hui de tout me payer ça. je suis aussi bien quasiment de m'en aller d'un foyer. J'entends ça beaucoup, moi, je suis en milieu rural puis c'est une manière de penser les autres ici, je ne sais pas. Oui, puis ça achève, peut-être que je voudrais juste donner la parole à Denise parce que là, il y a des personnes qui n'ont pas parlé puis je vous dis qu'on achève bientôt mais si on peut étirer dans 5-10 minutes pour les personnes qui n'ont pas parlé. Denise, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais souligner une chose, c'est que dans toutes les études qui se font présentement sur les personnes, sur les coûts de frais adoptés de soins à domicile versus le centre de soins, l'équation n'inclut pas les personnes aidantes et ce que ça leur coûte à eux. Puis quand on intègre ces frais-là, du temps et de l'argent comme un salaire, je questionne les données qui sortent disant que ça coûte moins cher que d'aller, c'est de rester à domicile versus aller dans un centre de soins. Oups, peut-être... Oups. OK, merci. On a entendu le dernier bout, merci. OK. C'est à revoir. C'est un bon point. Merci beaucoup. Alors, je note que nous sommes rendus à la toute fin. Je voudrais... Ça n'a pas assez vite. Vous aviez tellement de bonnes choses à dire, de superbes conversations, beaucoup d'informations que nous, on va s'assurer d'une part de résumé, de trouver des ressources qui pourraient accompagner soit vous-même ou des personnes que vous connaissez. Alors, vous devez nous donner un petit peu de temps pour tout mettre ça ensemble. Puis, encore une fois, moi, je vais faire part ou notre équipe va faire part de ce que vous avez partagé au bailleur de fonds que nous avons, qui est le gouvernement du Canada, le programme Nouveaux Horizons. Nous allons leur faire part de ça, ainsi que les partenaires, les prestataires avec qui nous travaillons, tous les gens qui travaillent auprès des aînés sont intéressés à savoir qu'est-ce que vous avez dit de sorte à informer leur service. Alors, entre-temps, veuillez surveiller le courriel de Michelle Dukeman, qui est l'organisatrice des conversations communautaires de Parachute. C'est là que vous allez avoir toutes ces ressources-là. Elle va avoir des… Vous allez aussi avoir le lien de l'enregistrement, ainsi que possiblement, Mme Genet, j'espère qu'on va être capable de partager votre présentation, si les gens aimeraient l'avoir. Et vous allez avoir aussi un petit questionnaire d'évaluation. Si vous voulez le remplir, ça nous aiderait beaucoup. Alors, un gros merci à Mme Genet pour son aide et ses connaissances précieuses. Un gros merci à Renée de partager son vécu, à Alexane de Cyber Senior pour nous aider avec la technologie, mes collègues Michel Dukeman et Claire Wess-Macotte qui se sont occupés du déroulement de la réunion, et aux animateurs et animatrices pour les rencontres et les discussions en sous-groupe. Et par-dessus tout, je vous remercie parce que c'est vous qui avez donné beaucoup d'informations, partagé votre vécu et que vous nous informez et nous éclairer sur le processus de vieillissement qui n'est pas une maladie. Alors, je vous remercie beaucoup puis passez une belle journée.